Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen et encore une fois mais quel bonheur, quel bonheur tant sur les combats qu'on a eu parce que Todo, bon, dès qu'il arrive c'est magnifique que sur l'émotion, les dialogues qu'il y a eu vraiment j'ai kiffé. Mention spéciale quand même au silou de Maito qui a fait un travail mais dingue sur cet épisode là je veux dire, réussir à rendre ce personnage qui est détestable détestable, enfin je sais pas pour vous mais moi je le hais vu tout ce qu'il a fait depuis le début réussir à nous faire avoir de la joie quand on le voit sourire, être enthousiaste quand il combat, c'était fou, c'était très bien réussi d'ailleurs il me fait penser un petit peu Maito à du Goku ou surtout du Kenpachi vous savez dans sa manière d'aborder les combats on a l'impression en fait qu'il fait juste ça pour s'amuser bref je vais essayer de reprendre un petit peu ce qui se passe pour ordre chronologique à commencer par le flashback sur Nobara encore une fois, genre ils nous ont pas assez émus à l'épisode précédent il fallait rajouter encore un flashback, très rigolo d'ailleurs celui là où on voit que bah elle boit un café visiblement elle renverse sur la chemise de Gojo et il y a tout un délire pour essayer de masquer la tâche pour cacher à Gojo le fait qu'ils ont tâché sa précieuse chemise c'était très drôle et ça a permis au cas où on l'aurait pas compris depuis le début de voir la grande synergie qu'il y a entre Yuji et Nobara il y a une vraie complicité entre les deux ils sont dans le même délire, de toute façon quand on regarde la saison 1 on les voit ils rigolent ensemble quand Megumi est un petit peu exclu de leur délire là c'est un peu pareil bon par contre Gojo il est pété de thune ou quoi ? je veux dire la chemise elle coûte 250 000 yens j'ai été vérifier ça a un peu plus de 1500 euros 1500 euros une chemise je sais pas combien il paye pour l'école d'exorciste là mais putain je veux bien être prof là-bas enfin bref c'était très rigolo avec Nobara qui essayait de se décharger de sa responsabilité Megumi qui quand même prend, enfin essaye de l'aider en cachant sa chemise à l'intérieur de son corps ce qui fait qu'on dirait qu'il a des boobs c'était très drôle mais bon faut pas oublier que ce passage qui nous a tous fait sourire à mon avis c'est juste pour montrer encore plus la détresse de Yuji et là on va revoir un petit peu ce qu'on a vu précédemment à savoir qu'il va se rappeler de ce qu'a fait Sukuna il va se rappeler de la mort de Nanami et en fait le cumul de tout ça va faire qu'il va péter un boulard alors par contre je me demande un petit peu si c'est un vrai choix graphique de la part de l'équipe d'animation d'avoir fait un visage aussi simple c'est à dire que c'est des traits avec des dessins en unicolore il n'y a pas d'effet d'ombrage ni rien où on le voit un peu péter un cas vous le voyez on le voit qu'il est en train d'être en pleine détresse au fur et à mesure son visage il essaie de tenir mais il n'y arrive pas je sais pas s'ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire mieux ou si c'est parce qu'il voulait qu'on se consacre plus sur l'expression de son visage que sur oh regardez les beaux effets d'ombrage et tout ça pour montrer un petit peu la tragédie de ce qui arrive et du coup lui il va pas tenir il va pas tenir surtout que là j'avais dit jusqu'à présent et là il va y avoir pas mal de contradictions là dessus à propos de mon point de vue que Nobara ne pouvait pas être morte pour moi Nobara allait revenir à un moment donné et ben là ce qui se passe c'est qu'on nous montre à un moment donné je sais pas si c'est pareil dans le manga on nous montre le point de vue de la tête de Nobara c'est à dire qu'on voit Yuji du trou dans l'oeil de Nobara je savais qu'elle s'était fait qu'on avait vu dans l'épisode précédent qu'il y avait un oeil qui avait jarté mais là le fait d'avoir la caméra à la place de l'oeil où on voit la chair autour et tout ça alors déjà ça permet peut-être d'éviter de trop censurer parce que si le manga avait mis une image où on voyait Nobara avec un trou et le cerveau qui giclait un peu ça aurait été dégueulasse là le fait de montrer ça ça permet de faire une petite censure et aussi de montrer malgré qu'on ne voit pas grand chose la gravité de la situation là si tu peux mettre une caméra si j'ose dire dans le trou de l'oeil de Nobara comme ça assez enfoncé pour qu'on puisse voir les rebords comme ça déchirés c'est pas super bon signe mais mais et j'y reviendrai après on va faire une pause on va continuer de faire chronologiquement je reviendrai là dessus après vous inquiétez pas et donc il y a Maito qui est super heureux de ce qui se passe de voir que Nanami pas Nanami pardon Yuji ne tient plus là il a il a abandonné Maito il est là il est super excité j'en ai des frissons je suis trop malin je suis le fléau et le team c'était ouf de le voir comme ça et la réplique qu'il a après la réplique qu'il a après moi je l'ai pas pris forcément pour Yuji je l'ai pris pour les spectateurs parce que on a l'habitude de regarder des shonen dans lequel 99% du temps les gentils survivent il y a une guerre énorme avec 30 gentils contre 30 méchants et en général les 30 gentils survivent ou alors il y en a un random qui meurt et les 30 méchants meurent tous dans d'atroces souffrances alors que les combats avaient l'air en tout cas sur le papier plutôt équilibrés et ben là en fait le discours de Maito c'est d'une part pour faire comprendre à Yuji que bah ils étaient dans une situation grave c'est pas juste des combats for fun avec la victoire à la fin et puis tout le monde est en vie on se tape dans la main même si on perd mais en plus de ça c'était pour dire aux spectateurs t'es en train de regarder une guerre mec c'est normal qu'il y a des morts il dit pauvre gamin naïf on est en guerre c'était sûr c'était sûr et quand je vois ça je peux pas m'empêcher je vais tacler entre guillemets deux secondes One Piece je peux pas m'empêcher de penser à One Piece avec Oda qui dit oh je n'aime pas tuer mes personnages donc les Mugiwara n'ont aucun danger de mort ça ça me dépasse personnellement et je suis content de voir que l'auteur de Jutsukazen lui a pris un chemin totalement différent les combats là ce qu'il vient d'annoncer là même si on l'avait un peu vu avant les combats qu'on vient d'avoir à Shibuya nous faut comprendre que dans Jutsukazen l'auteur il a aucun problème à tuer des personnages ce qui va mettre en grand danger pour moi Todo je vais être en flip à chaque fois parce que Todo dans ce combat là il peut maîtriser 99% du fight il se fait toucher une fois et c'est game over pour lui donc c'est c'est encore une fois ça permet de rajouter de la tension au cas où il n'y en avait pas assez jusqu'à présent surtout que là il vient de tuer des trios enfin tuer je reviendrai après il vient de tuer des trios de tête c'est à dire qu'il y a trois personnages qu'on suit qui ont l'air centraux dans l'histoire Nobara Megumi et Yuji là tu viens de perdre Nobara dans l'idée perdre on verra si c'est le cas parce que je te dis ils font tout pour essayer de nous faire croire que Nobara est morte mais en fait pas vraiment là c'est un peu c'est pas gentil c'est cruel ce suspense Akutami franchement c'est pas cool mais en tout cas ils vont se battre il va expliquer on avait eu la phrase de toi et moi on est pareil de la part de Maito il y a un ou deux épisodes de ça là on a l'explication de toi au moins on est pareil parce qu'il va dire voilà moi je tue des gens sans réfléchir toi tu sauves des gens et tu tues des fléaux sans réfléchir aussi le conflit le résultat du conflit qu'on a aujourd'hui c'est pour savoir qui règnera dans un siècle et ça c'est intéressant parce que autant j'avais compris que Jogo son but c'était de tuer tous les humains pour que les fléaux en fait vivent voilà ils soient les nouveaux humains les fléaux c'est pour lui en fait j'ai l'impression que il est l'étape de l'évolution c'est lui les humains ont plus leur place c'est les fléaux qui doivent régner quitte à se sacrifier Maito on sait pas trop je vous dis il me fait penser un peu à Kenpachi dans le sens où il se dit bah voilà chic 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 j'ai une excuse pour me battre je suis content bon il explique aussi que c'est dans la nature des fléaux d'affronter les humains donc il suit aussi sa nature mais au moment où il va buter Yuji qui se laisse faire complètement Yuji il est comme j'ai dit émotionnellement c'est une épave Yuji on a Todo qui arrive et qui va on l'entend grâce au fameux tapage dans les mains qui permet de savoir que le sort inné de Todo vient de fonctionner et donc il sauve Yuji de la mort et on va avoir ici un petit flashback un flashback où je suis un peu dérangé parce qu'il arrive à l'endroit où il y avait la lisière du supplice et on voit qu'elle n'y est plus et ça ça m'embête un petit peu parce que on sait la seule chose qu'on avait vu c'est que Ghetto attendait auprès de la lisière et à un moment donné en fait Ghetto va voir Memei ouais c'est Memei pour l'affronter visiblement et on s'était arrêté sur Memei qui était à deux doigts d'affronter Ghetto enfin Ghetto la personne qui est dans le corps de Ghetto et on ne sait pas ce qu'il s'est passé de ce combat ça se trouve on le verra pas il s'est passé en oeuf et à mon avis Memei a pas pu gagner contre Ghetto je pense en tout cas mais il avait pas la lisière du supplice dans les mains à ce moment là donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a battu Mei et que derrière il s'est barré avec la lisière et que du coup on le reverra plus j'ai un petit doute est-ce qu'il s'est pas arrangé plus tôt pour la camoufler parce que je me dis que s'il a réussi à l'avoir il a dû se barrer il n'y a aucune raison pour lui enfin en tout cas de mon point de vue encore une fois c'est difficile d'interpréter un peu ce qu'il va faire parce que comme pour Maito on sait pas vraiment quel est son objectif à Ghetto encore une fois on sait que Jogo lui il veut que les fléaux règnent lui on sait pas trop ce qu'il veut Maito c'est peut-être le fait d'être le fléau ultime il avait déjà parlé de ça dans le début de l'épisode donc c'est peut-être ça mais pour Ghetto on en sait strictement rien donc pour moi à partir du moment où il a réussi à récupérer la lisière du supplice il se barre avec le fait qu'il ait elle soit plus présente ici mais qu'il n'y a plus Ghetto non plus vraiment là j'ai un gros doute j'ai un vrai gros doute sur ce qui s'est passé mais je pense que Ghetto on va le revoir je vois pas Ghetto s'être barré et que le combat final ce soit juste Maito bah après ce serait possible qu'ils affrontent Maito Maito meurt ou perd et s'enfuit et dans ces cas là bah GG on a réussi à sauver le plus de monde possible mais c'est la merde parce que Ghetto enfin Gojo est enfermé et Ghetto s'est barré avec on sait pas ce qu'il va devenir c'est tout à fait possible mais moi j'ai envie de voir Ghetto se battre peut-être que c'est un peu le Heisen de l'histoire et qu'on le reverra dans plusieurs arcs un petit peu comme mais je trouverais ça vraiment décevant que Ghetto ne réapparaisse pas de cet arc là après c'est mon point de vue perso et ça voudrait pas dire que l'arc serait mauvais évidemment mais ça m'a un peu gêné de voir Todo qui arrive ici et qui dit bon bah voilà Gojo il a été scellé et puis il s'est barré donc maintenant on va essayer de sauver le plus de monde possible notamment mon my brother Yuji et donc on va revenir un petit peu dans le présent et je vous avais dit dans l'épisode précédent que pour moi la seule personne qui pouvait éventuellement affronter Maito de façon à distance comme ça il y en a plusieurs évidemment voilà mais celui qui avait le plus de chance pour moi c'était soit Todo parce qu'il peut plus facilement avec son claquage dans les mains réussir à éloigner un adversaire soit c'était Togé parce que Togé il a son mégaphone et puis il fait des trucs à distance même si je pense que Togé il fait 3 attaques et puis il pisse le sang de la bouche comme il l'a déjà fait face à Mani donc voir Todo arriver c'était logique je l'avais déjà dit et ça me paraît normal les gens qui ont dit oh t'as lu le manga et tout les gars à un moment donné faut connecter les deux neurones c'était un peu évident vu ce qu'allait se passer que s'il avait besoin d'aide il n'y avait que Todo et là par contre je me remets un peu en cause parce que j'avais dit Todo ou Togé en fait c'est que Todo parce que Todo il peut avoir ce discours là pour essayer de recentrer un petit peu sur ce qui se passe Yuji alors que Togé il aurait dit saumon, sushi et salsifi et ça aurait changé à ce que aurait pensé Yuji mais il a réussi à le remobiliser en fait parce que ce qui est intéressant en fait là dedans et c'est quelque chose qu'on voit très rarement alors après c'est peut-être moi qui regarde pas les bonnes oeuvres mais quand je regarde Dragon Ball par exemple on a un personnage qui meurt ou qui est blessé mortellement et ben voilà c'est power up voilà il y a un personnage qui est pas bien et ben Goku Vegeta Gohan ou qui que vous voulez et ben il se vénère genre oh mon dieu t'as fait du mal à ma Bulma oh mon dieu t'as tué Piccolo ou Krillin et boum power up SSJ X 30 000 voilà là c'est pas ça Yuji c'est une épave émotionnelle et c'est quelque chose que dans les shonen en tout cas dans les shonjo oulala dans les shonen c'est plus souvent montré mais dans les shonen en général on a l'habitude de voir un personnage qui meurt ou qui est sur le point de mourir et du coup l'autre personne elle a un power up de fou à cause de la rage que ça entraîne et en fait Yuji c'est l'inverse Yuji il est en PLS au sol parce qu'il ne supporte pas tout ce qui se passe il se croit responsable de tout ça à propos des morts qu'a fait Sukuna à propos de Nanami à propos ici de Nobara il l'est indirectement mais c'est clairement pas lui le fautif et en fait Todo réussit à le remobiliser j'aime beaucoup le discours qu'il fait parce que alors il dit en gros tous ensemble on forme les exorcistes donc tant qu'il y en a un en vie et bien le combat continue et on n'aura pas perdu parce que même s'il y a des morts derrière ces morts ils ont contribué au combat qu'on fait actuellement et on va peut-être gagner et si on gagne alors on a réussi à donner un sens à leurs morts c'est un petit peu ça que je comprends il dit en ayant choisi cette voie dans nos vies ne sont plus non pardon en ayant choisi cette voie nos vies ne sont plus impactées par la fatalité de chercher un sens aux morts qui nous entourent parce que ça reviendrait à les profaner donc en fait il explique que si jamais Yuji reste en PLS au sol là et bien il ne rendra pas hommage à la mort de Nobara la mort potentielle de Nobara et à la mort celle-là définitive de Nanami et tout ça ça réussit à le remobiliser et à faire en sorte qu'il va revenir au combat et surtout et là je reviens sur ce qui s'est passé à propos de Nobara on a le blondinet que je n'avais jamais vu jusqu'à présent et je crois qu'on ne l'avait pas encore vu dont le sort inné visiblement c'est de stopper les effets des dégâts que tu peux avoir sur le corps par exemple tu as un bras coupé s'il fait son sort tu ne mourras pas d'une hémorragie parce que tu as tout le sang qui sort de ton bras là en fait lui il est capable il anesthésie la douleur genre quand il fait son sort les dégâts que tu as pris ils te font plus souffrir et en plus de ça ils font en sorte que les dégâts que tu as actuellement sur ton corps ne s'aggravent pas tant que tu ne prends pas d'autres coups parce que ça c'est un autre problème tant que tu ne prends pas d'autres coups ça ne s'aggrave pas et du coup il explique qu'il a utilisé son sort inné là il vient de le faire contre Yuji enfin avec Yuji et il explique qu'il l'a fait également à Nobara donc s'il l'a fait à Nobara c'est qu'il estime que Nobara même infime elle a une chance de survie et ce serait quand même dégueulasse de la part d'Akutami de nous faire comprendre peut-être pas envie parce qu'on a Maito qui a dit oh je ne tue pas forcément du premier coup on a Nobara qui n'a pas la tête qui a explosé c'est pas comme si elle n'avait plus de tête Nanami lui il n'a plus de corps donc c'est game over pour lui on est d'accord mais là Nobara elle a une partie de sa tête n'importe qui qui aurait cette blessure là il mourrait mais là on est dans un shonen avec des gens qui ont des super pouvoirs donc elle a une partie de sa tête effectivement qui a sauté l'oeil peut-être un peu de l'intérieur et tout ça mais le fait qu'il ait réussi à stopper tout ça avec son sort-iné et que là il est de ce que je comprends il est en train de la ramener auprès de Choco pour qu'elle fasse son sort d'inversion pour moi là il y a des chances qu'elle survive de ouf là ils nous font espérer ce serait dégueulasse quand même de nous avoir montré tout ça pour faire mourir Nobara au final genre ah mais elle a peut-être un espoir de survivre ah en fait non elle est morte de ses blessures avec Choco ou alors dans l'autre sens il y a aussi le même problème c'est que si tu nous as montré 10 minutes de flashback pour nous essayer de nous émouvoir à propos de Nobara si derrière ça ben Nobara elle meurt pas c'est pareil c'est dégueulasse donc dans les deux cas je suis un peu perturbé quoi qu'il en soit grâce à ça Yuji revient en combat et on va avoir un fight mais masterclass masterclass j'adore voir Todo se battre la musique qu'il y a dès qu'il apparaît le oh 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 wow j'ai trop kiffé pour moi elle est liée à lui alors peut-être que je me trompe et c'est comme ça que je le vois et puis le combat qu'il y a avec entre Yuji Todo et face à Maito c'était une tuerie j'ai adoré ce combat là parce que je trouve que le pouvoir de Todo il est juste ou vraiment pouvoir claquer des doigts pour inverser la position des gens ou même des objets il peut tant qu'il a mis un peu je crois qu'il met un peu d'énergie dans un caillou il peut transférer le truc dans un caillou c'est d'ailleurs ce qu'il fait pour sauver Yuji quand Maito il a deux doigts de le tuer vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel comme toujours de toute façon les combats qu'il y a depuis le début de la saison 2 même avant avec la saison 1 mais c'était pas le même style fait par Mappa c'était incroyable et là avoir cette baston avec un Maito qui est excité à l'idée de se battre mais tu sens quand même qu'il est frustré parce qu'il arrive pas du tout à toucher Todo normal s'il le touchait ça serait game over mais à chaque fois qu'il essaye Todo il trouve toujours la parade pour réussir à se sortir de la situation mais encore une fois la mise en scène l'animation la musique le regard de Maito qui est super heureux de se battre tout en étant frustré de ne pas réussir à atteindre l'âme de Todo c'était fou bon par contre je veux dire là Todo il se bat mais en fait il pourrait carrément l'éviter Maito parce que visiblement il n'est pas touché par les attaques que fait Maito à la fin il fait un rayon noir Todo c'est plus ou moins expliqué avant moi c'est comme ça que je l'ai compris que Yuji avait réussi à avoir le rayon noir que Maito y arrivait aussi plus ou moins mais lui il disait en gros reste pas la traîne donc moi j'avais cru comprendre qu'il savait pas le faire et là en fait l'attaque qu'il fait à la fin c'est le rayon noir il fait un coup de pied sur enfin c'est ce que je comprends peut-être qu'il l'a pas fait et qu'il le dit à haute voix mais je pense qu'il le fait quand même peut-être pour dire que Yuji l'a juste rattrapé mais en tout cas il le tape et ça fait rien à Maito quoi ça lui fait rien du tout il en a rien à foutre c'est juste fou en fait de voir que Maito tu te dis que il n'y a que enfin de ce qu'on connait il n'y a que deux personnes qui pouvaient l'atteindre Nobara même si c'est que avec son soriné la résonance et évidemment Yuji mais il veut quand même éliminer Todo parce que en fait Todo est un problème pour lui parce qu'il ne peut pas toucher Yuji il ne peut pas vraiment affronter Yuji tant que Todo est en vie surtout s'il est lead de ses mouvements donc il va essayer de les séparer pour pouvoir affronter Todo et le buter il ne va pas réussir encore une fois vraiment mais non mais ce combat là est fou parce qu'en fait tu as la classe de Todo qui est calme qui est serein qui est posée qui gère le combat et tu as Maito qui est surexcité par ce qui se passe qui est enthousiaste à l'idée d'affronter un mec aussi fort et qui a l'air mais non mais il a l'air complètement taré avec le grand sourire tout le long du combat et tout ça même si Todo l'a un petit peu à un moment donné je ne sais pas si vous avez vu mais quand il monte l'escalier on a le moment où Todo une frame sur deux c'est ça une frame où Todo a la bouche ouverte et l'autre où il a le grand sourire comme ça tu sens qu'il est content en fait de se battre avec Yuji peut-être qu'il est aussi heureux d'avoir réussi à lui remonter le moral c'est possible et puis il faut que je revienne juste deux secondes sur Todo le moment où il se propulse comme ça pour foncer sur Maito et pour lui faire son fameux rayon noir ça m'a tellement rappelé le grand All Might quand il affronte All for One avec le United Smash of America là c'était le même genre mais ça c'est presque un cliché puisqu'on a la chanteuse à côté qui fait des piou 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 à la place là c'était très drôle bon la référence de l'épisode d'avant c'était Maito avec Joseph Jotaro là quand il fuit comme ça quand il est face à Nobara c'était très drôle aussi par contre j'aurais quand même une petite remarque à faire et peut-être que vous pourrez m'aider à te comprendre mais il y a un truc qui me dérange dans ce qui se passe avec Todo avec son pouvoir en fait on l'a vu à un moment donné quand il affronte Maito il lui donne au début il lui donne un coup de pied il avait inversé les rôles avec le blond là donc le blond était en retrait il a donné un coup de pied à Maito et Maito a été propulsé au moment où il devait toucher le blondinet je suis désolé j'ai oublié son nom je sais même pas s'il a été dit au moment où il devait toucher le blond il fait hop il tape dans les mains et du coup les deux inversent leur place sauf que la force de pousser qu'avait Maito continue c'est à dire que il y a Maito qui est là il y a le blond qui est là et en fait Maito est propulsé vers lui et au moment où ils échangent les places Maito continue d'être propulsé sur le côté alors que de l'autre côté quand Yuji balance la pierre il balance la pierre comme ça et quand Todo prend sa place et bien Todo garde de l'inertie c'est comme ça qu'on dit l'inertie de la pierre et est propulsé comme ça alors peut-être qu'il peut choisir au moment où il tape dans les mains de savoir si oui ou non l'objet garde son inertie ou si elle récupère celle de l'ancien truc qui était à cette position là c'est tout à fait possible et là voilà du coup ça explique tout par contre il y a quand même un truc qui me choque un peu c'est au moment où Maito il affronte Todo alors déjà je comprends pas pourquoi il prend deux humains pour faire des lames vu qu'il peut faire des lames avec ses bras tout seuls Maito mais ça c'est un autre problème mais du coup il fait les lames Todo met ses mains comme ça pour empêcher les lames de le toucher donc il retient les lames et Maito fait un troisième bras qui sort de son bide pour le toucher et au moment où il va le toucher Todo il arrive à taper dans les mains comment physiquement tu fais pour taper dans les mains quand t'es en train de retenir ça parce qu'il a pas pu faire ça s'il avait fait ça il serait mangé les deux lames et il aurait pu de tête donc il a pas pu il a tapé avec quoi avec ses deux burnes je sais pas ou alors avec les genoux je sais pas ça m'a un peu perturbé ce passage là c'est juste pour être un peu pour faire un peu le casse-couille mais sinon dans l'ensemble cet épisode bah il était encore une fois incroyable je veux dire il y avait de l'émotion il y avait des dialogues que j'ai beaucoup aimé une remise en question du système de shonen avec les gentils qui gagnent tout le temps sans blessure quasiment et les méchants qui eux se font latter la gueule en permanence et puis bon le retour de Todo quoi après j'ai pas parlé d'un truc aussi c'est que il y a le passage pour expliquer pourquoi les élèves de Kyoto sont toujours à Kyoto enfin sont pas sur place tout de suite avec Megamaru qui dit ouais mais je l'ai pas fait parce que je voulais vous préserver mais c'est une pure connerie de sa part c'est une pure connerie de sa part parce que pourquoi il prévient Yuji et il prévient pas les autres enfin il a peut-être prévenu Todo et tout mais pourquoi il a envoyé les autres déjà je comprends pas comment il fait pour réussir à impacter pour qu'il y ait ces personnes là spécifiquement qui restent pour faire une mission à Kyoto pendant que Todo et l'autre peuvent partir parce qu'ils sont pas occupés je veux dire ça pour moi Megamaru il avait pas le pouvoir de faire ce genre de choses même s'il avait forcé Ghetto à envoyer des fléaux là-bas pour les occuper il a pas le pouvoir de décider qui c'est qui va partir il est pas le directeur de l'école et en plus de ça même si on trouve une excuse en disant qu'il y avait un autre espion qui était lié avec lui et qui a pu l'aider je ne sais pas je pense pas mais pourquoi pas mais par contre le truc qui me dérange c'est que tu voulais préserver Miwa mais de quoi en fait parce que là si tu envoies pas les élèves de Kyoto aider et que les exorcistes perdent mais Miwa elle est morte mon gars elle est morte mon gars parce que là le Ghetto le Maito et compagnie ils vont pas juste se contenter d'avoir foutu la merde à Shibuya et rentrer chez eux ils vont détruire l'humanité c'est leur objectif et jusqu'à preuve du contraire Maito elle est humaine aussi donc elle est dans la merde donc il faut impérativement faire en sorte d'empêcher leur plan d'aboutir donc le meilleur moyen d'y arriver c'était de pas de pas disperser les troupes et les faire venir tout de suite imagine t'aurais prévenu super vite tous les gens de Kyoto un peu comme t'as fait avec Yuji tous les gens de Kyoto que c'était la merde là-bas là tous les élèves qu'on a pu voir dans le train ils auraient déjà été sur place alors certes ils auraient peut-être eu une chance de mourir et du coup Miwa aussi mais dans ces cas là t'envoyais juste Miwa à côté si tu voulais vraiment pas qu'elle crève mais c'est encore pire parce que maintenant les conséquences de tout ça Gojo il est scellé et de ce qu'on comprend là c'est terminé Gojo il est plus à l'endroit où il avait été scellé Ghetto est peut-être parti avec donc c'est vraiment la merde alors que si c'est arrivé plus tôt peut-être qu'ils auraient pu empêcher ça et Gojo serait toujours là et il y aurait peut-être une chance de gagner au final en tout cas plus de chance donc je sais pas je suis un peu dérangé par tout ça personnellement par contre je sais pas pour vous mais moi ce passage avec Miwa m'a pas spécialement touché il m'a pas ému parce que j'étais frustré en fait d'avoir une cassure entre le combat avec Todo, Yuji et Maito même si j'ai de la peine pour Miwa parce que je l'aime beaucoup c'est un personnage que je trouve très choupi je l'apprécie énormément même si elle est pas très utile faut le dire il est gentil mais Kamaru de pas lui dire qu'elle est faible parce qu'elle l'est putain par rapport aux autres quand tu vois qu'elle a pas réussi quand tu vois qu'elle perd contre Maki Maki est balèze on est d'accord mais Maki tu la mets devant Maito elle se prend une PLS je pense donc Miwa elle arrive elle canne on est d'accord mais c'est vrai que ce passage là en fait si le but c'était de m'émouvoir sur la mort de mes Kamaru c'est du game over ça n'a pas marché du tout pour moi je sais pas si pour vous c'est le cas par contre j'étais content de voir que les élèves de Shibuya enfin de Shibuya pardon de Kyoto allaient bientôt débarquer parce que c'est ça qui est montré pour moi ce passage là il est plus pour nous montrer que d'ici un voire deux épisodes on va avoir la cavalerie qui arrive Watashi Gakita les élèves de Kyoto qui vont débarquer pour aider parce qu'il y aura besoin d'aider et c'est pour ça aussi que je pense que Ghetto sera toujours là c'est parce que à mon avis le combat contre Maito va pas durer encore 4 épisodes et comme Todo est arrivé à l'avance avec son pote là je pense que les autres ils ont au moins un ou deux épisodes de retard et que d'ici là le combat Maito-Todo-Yuji sera terminé donc c'est pour un autre combat qu'ils sont là est-ce que ça serait pas pour le combat face à Ghetto parce qu'il reste plus que lui en gros il y a aussi Chozo c'est ça son nom le mec qui avait affronté Yuji là qui était un pas en en très sale état il doit être dans le coin encore peut-être qu'ils vont l'affronter je ne sais pas mais en tout cas j'avoue que ce passage là il m'a plus frustré qu'autre chose faut finir sur un truc quand même c'est que à la fin il a essayé de séparer Todo et Yuji et il n'arrivait pas à le battre donc il a décidé d'utiliser à multiple Maito pour faire plein de monstres histoire d'empêcher Todo d'utiliser son pouvoir et comme je l'ai dit comme Todo il est en danger en permanence parce qu'il se fait toucher il peut mourir en un coup ce qui m'inquiète le plus c'est que là on l'a vu dans la preview là on voit de ce qu'on comprend là je vois et là on va spoiler l'épisode qui arrive là mais je spoil en faisant qu'il y a des prédictions parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe on voit que le personnage de Maito claque son extension de territoire et s'il met son extension de territoire et on voit visiblement que Todo et Yuji sont dedans Todo c'est game over donc il faut qu'ils arrivent à sortir de cette extension de territoire dans la seconde sinon Todo il est mort et ça alors après c'est un problème pour lui aussi parce que vous savez Maito si jamais il fait l'extension de territoire et qu'il touche l'âme de Yuji Sukuna il arrive donc est-ce qu'il fait ça en espérant que Sukuna le bute pas instantanément ou qu'il arrive à fuir et que de l'autre côté il arrive quand même à tuer Todo genre il tue Todo et Sukuna le blesse mais pas mortellement je sais pas trop ce qu'il espère là peut-être que c'est un peu la tentative de finale tu sais genre je tente le tout pour le tout parce que je suis à deux doigts de perdre c'est possible aussi mais dans ces cas là ça voudrait dire que Sukuna va le tuer en fait et Sukuna va le tuer en contrepartie Todo pourrait mourir voilà il bute Todo parce qu'il a deux doigts de crever et qu'il a pas le choix il bute Todo et dans ces cas là Sukuna achève Maito je vois un peu les choses comme ça surtout qu'on nous a préparé psychologiquement à la mort de plein de persos donc voir la mort de Todo ça pourrait arriver donc là c'est tout le mystère tout le mystère qu'il y a autour du prochain épisode c'est est-ce que Todo va crever même si je pense que là Maito s'il fait son extension Sukuna le but est-ce qu'il aura le temps avant de tuer Todo ou est-ce qu'au moment où il fait son extension Todo va réussir à sortir de là en tapant des mains tu sais il pourrait taper des mains et les éloigner assez pour qu'il soit en dehors de l'extension de territoire et du coup il claque son extension de territoire dans le vide notre cher ami Maito c'est possible mais bon ça on le saura la semaine prochaine en tout cas encore une fois excellente épisode de Jutsu Kaisen j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu ça se voit de toute façon parce que la review va être très longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire et beaucoup de plaisir à partager avec vous j'espère que ça vous a plu aussi si c'est le cas vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement et le partage quant à nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tchuss 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 tchuss